Mais on se rappelle plus des moments où il était là lorsque ça allait moins bien. Et puis, d'un point de vue, juste de façon... Dans mes dossiers d'affaires étrangères, Brian était une inspiration parce que c'est lui qui a transformé en grande partie l'économie du Canada en faisant sorte de signer cet accord de libre-échange avec les États-Unis qui a été marquant pour notre histoire. Puis c'était un énorme risque à l'époque. Il y avait beaucoup de protectionnisme au Canada, il y a beaucoup de gens d'affaires qui étaient préoccupés par le fait qu'on signe cet accord-là de libre-échange avec le géant américain. Mais finalement, ça a donné énormément d'impact positif et de créer des emplois partout à travers le pays. Puis l'autre chose, d'un point de vue plus droits humains, sa lutte pour faire tomber le régime d'apartheid en Afrique du Sud a été vraiment un tournant pour nous parce que ça fait en sorte que le Canada a été capable de jouer un rôle important au niveau international. Et lorsque Nelson Mandela est sortie de prison, le premier pays où il a décidé de faire un discours, ça a été le Canada, à cause de sa relation personnelle avec Brian Mulroney. Et comme ministre des Affaires étrangères, vous aviez l'occasion de vous parler, lui et vous, à plusieurs reprises? C'est sûr que lorsque j'ai été nommée, j'ai appelé plusieurs anciens premiers ministres et anciens ministres des Affaires étrangères. Et je voulais connaître un peu plus la relation. Bien, en fait, je voulais savoir de Brian quels étaient ses conseils sur comment gérer les États-Unis. Donc on a eu plusieurs conversations là-dessus et on s'est parlé à plusieurs reprises. Un de mes très, très, très bons amis et mentors, c'est Frank McKenna, l'ancien premier ministre du Nouveau-Brunswick. Ils sont très amis, ils étaient malheureusement très amis, Brian et lui, et donc aussi avec Frank, qui est l'ancien ambassadeur aux États-Unis du Canada. J'étais bien entourée et bien soutenue. Merci, Mme Jolie.